salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux être abonné sur cette chaîne aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une catégorie de parfum un peu spécial ce sont les parfums fumés ça peut être des parfums de houdre ça peut être les parfums de cuir ou d'encens mais ça a un air fumé et en même temps aéré c'est une catégorie de parfum que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est assez unique c'est pas quelque chose de très populaire mais en même temps c'est quelque chose de super l'affiné ce sont le luxe ce sont une certaine élégance entre guillemets qu'on ne croise pas assez souvent en fait au sein de la parfumerie c'est pas le parfum quand vous mettez un spray qui plaît tout de suite à la personne qui découvre en fait les parfums de niche en particulier et la première référence que j'ai beaucoup aimé que j'ai présenté il y a un petit moment c'est un parfum que j'ai acheté à l'ordre c'est le one million golden wood ce parfum il est exceptionnel c'est le meilleur one million que j'ai senti je vous dis avec toute mon aisance c'est vraiment de la qualité de niche c'est un parfum qui n'a pas beaucoup de hype mais je vous invite pour ceux qui peuvent se pournir essayer de l'avoir normalement j'ai cru comprendre que c'est d'une exclusivité celle-ci mais on le trouve encore sur le site de pacorabana il s'appelle one million golden wood il est vraiment vraiment sympa c'est un parfum que je vous invite vraiment à voir il a été réalisé par christophe reno je pense que c'est lui qui a fait la plupart des one million c'est une ouverture avec du safran de la noix de muscade du poivre noir et de la bergamote je pense que c'est la combinaison de noix de muscade et poivre noir c'est ce qui donne ce côté un peu fumé après on a du patulier en haute de coeur on a du baume de gourdium je connais pas cette du tout cette noix boisée on a du bois de central en haute de fond on retrouve du oud du cuir du bois de cèdre et du schiste il y a un nerf aussi de oud isfahan dans ce parfum qui est assez particulier et même le goût des swans j'aurais pu le mettre dans cette sélection là mais bon je veux vraiment aller dans des références en fait qui respecte vraiment les règles que j'ai dites en début de vidéo golden wood one million franchement c'est un super beau parfum que je vous conseille vivement il n'est pas aussi cher que ça mais c'est vraiment un parfum qui est magnifique que je vous recommande vivement le deuxième aussi c'est un parfum en fait qui est sous côté mais c'est tant mieux c'est le amour ou de centales des indes parfum qui est exceptionnel un parfum de boîte centrale je pense que c'est l'un des plus beaux parfums de boîte centrale que j'ai eu à sentir il y en a pleinement de parfums de boîte centrale que j'aime beaucoup mais celui-là il est assez particulier en fait c'est un parfum boisé principalement et on a une ouverture qui est en fait qui rappelle pas un autre parfum que je connais qui rappelle un aspect du rayon intense un sens de talib ou d'orange mais ici en fait l'ensemble est beaucoup plus et beaucoup plus fond en fait par rapport aux parfums dont je mentionne tout à l'heure c'est à dire le rayon intense un sens de talib ou d'orange on a l'ouverture avec de l'encens et de l'absence et c'est un côté un peu lucreux mais l'encens domine clairement l'ouverture après qu'on va vers quelque chose de boisé on a du bois de cèdre de chine on a du calouplier c'est une note floral que je connais pas on a de la rose et du narciss en note de fond on a une très très belle note de boîte centale de cuir de vétiveur et de musc parfum exceptionnel que je vous recommande vivement et vous pouvez le tester je vois mais c'est un parfum que je vous recommande quand même il est très très beau et le troisième c'est un parfum également largement largement sous côté c'est l'un des plus beaux houdes que j'ai eu à voir c'est parfois qui vient de la maison razozy ils ont des préférences il y en a qui coûtent vraiment pas cher et il y en a qui sont assez chers et c'est le c'est un parfum de houdes et d'agrumes avec un aspect fumé également c'est le endonésia de la ligne bourge à l'azara et celui là on a du houdes avec des agrumes en fait j'ai kiffé ce parfum parce qu'il me rappelle un peu l'ouverture d'une note des colonias 5 d'aqua département on a une ouverture avec du chingembre pamplemousse et bergamote il est vraiment vraiment génial et là on a un houdes fumé à note de coeur mélangé avec du vétiveur de la racine d'iris et de bois de cèdre parfum qui est vraiment particulier on a un aspect poudré également je pense que c'est lié à la note de racine d'iris et le muscle qu'on retrouve en fond et en fond on retrouve du houdes indonésie du houdes indien il y a deux catégories de houdes dans ce parfum on a du muscle de l'ambre c'est un houdes en même temps en fait c'est un houdes qui est très aéré mais en même temps qui est très beau il y a ce côté fumé qui est magnifique en fait de ce parfum il me semble en fait qu'il y a un aspect un peu licoreux mais bon il ne le reste pas à note je trouve que c'est particulièrement beau comme houdes ça dégage en fait un raffinement une élégance qui est assez particulière moi j'aime les où j'aime toutes les catégories de houdes mais j'aime les houdes avec un aspect léger et surtout avec cet aspect fumé là c'est assez particulier comme type de parfum et un autre parfum là c'est vraiment un gros parfum de la maison bois d'ici à victorio c'est l'une des meilleures références de ma collection c'est l'un de mes plus beaux investissements entre guillemets c'est un parfum que je kiffe j'adore le porter les vendredis j'adore le porter dans des moments un peu spirituels ou quand je vais prier en particulier c'est un parfum que je porte peu pour sortir en fait ou faire suffisamment je porte la plupart du temps pour les prières c'est le carbone sapphire de la maison bois d'ici à victorio c'est une très très belle bouteille noire de la collection de saphir j'en ai quelques-uns j'ai le j'ai le comment on appelle ça j'ai le blue sapphire j'ai le carbone sapphire j'ai le aqua sapphire aussi qui est vraiment pas mal et celui là on a une vertu rose de bulgarie geranium palisandre et jasperon c'est vraiment canon comme parfum après on a de la rose d'homé et du safran c'est un parfum qui est très explosif au niveau de la première partie de vie du parfum il reste explosif pendant toute la durée de vie de ce parfum là il me rappelle surtout un aspect du promise de la maison frédéric mal mais celui là il est beaucoup plus profond il est beaucoup il est beaucoup plus travaillé en fait que ça et alors de fond on a du ou de l'huile essentielle de supriole de l'âme du bois de gaillac du bois de santal du musc de patchouli et du cachemire je pense que c'est ici c'est le ça vient de ça vient du ou de le côté fumé je sais pas qu'elle s'il ya de l'encens il me semble qu'il ya un peu d'encens dans ce parfum là parce que le côté fumé du carbone sapphire vous le sentez vraiment et c'est un parfum qui est juste extraordinaire carbone sapphire de la maison bois d'ici à curieuse et l'humeur pour leur temps le meilleur parfum de toute ma collection dans tout cas dans la catégorie cuir celui-là vraiment je trouve qu'il est fantastique c'est le cuir majesté de la maison armani parfois qui est un peu compliqué à trouver j'ai pris des années avant de l'avoir et je me suis toujours demandé pourquoi la maison armani en fait n'arrive pas à produire ce parfum à grand échelle et à le distribuer il est juste fantastique en fait on a un coeur fumé qui est vraiment c'est qui particulier à l'ouverture on a des fruits secs de lancement et de l'ossement de puce dans cette sélection c'est le parfum le plus fumeur le plus élégant la tenue elle est juste incroyable alors de fond on a du cuir d'une rose de mai du tabac je pense que le tabac ça renforce le côté fumé aussi de ce parfum et vous vous retrouvez avec du coude de la vanille de la mousse de chêne et de l'embroxan parfois il est magnifique du début à la fin en fait à chaque fois que vous le portez à chaque que les notes de tête c'est un parfum différente des notes de coeur des notes de fond c'est le parfum le plus compartimenté que j'ai dans ma collection quoi il est vraiment fantastique dès que je peux le renouveler je le renouvelerai systématiquement cuir majesté de la maison armani en tout cas si vous aimez en fait les parfums fumé je pense que ça ça va vraiment vous plaire cette sélection là sans pour autant aller vers les parfums avec une overdose d'encens parce que des fois les parfums avec une overdose d'encens ça peut être ça peut être rébutant assez rapidement donc voilà ce que j'avais à dire sur ces parfums là je sais qu'il ya beaucoup qui les ont testé n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire merci beaucoup à plus pour une nouvelle vidéo